Après la mini-convention tenue à Lomé, le dirigeant national de la CMCI Bénin nous a rassemblés tous jeunes, vaillants et forts pour pouvoir nous donner les orientations nouvelles pour l'année 2024 jusqu'à l'année 2030. Cette orientation cette année, c'est pour savoir si nous sommes prêts à prendre la relève, être des ministres de relève. À cette rencontre, nous avons pu orienter chaque jeune dans le domaine de la sanctification, dans le domaine de la décision, dans le domaine de l'engagement et dans le domaine de la conviction. Le leader national de la CMCI Bénin, le pasteur Poumour Boussou, a invité chaque jeune à savoir quel est l'appel de Dieu sur sa vie et servir dans cet appel d'abord en étant un jeune sain, en étant un jeune consacré, en étant un jeune qui est prêt à servir derrière les anciens, en étant un jeune qui est prêt à être au service de l'homme avant d'être au service de Dieu. Les anciens qui étaient présents à la rencontre ont exhorté chaque jour à ce qu'ils soient des jeunes forts, des jeunes vaillants, en donnant leur exemple et leur témoignage. Nous avons été richement bénis par les orientations que nous a données le leader national de la CMCI Bénin. Autre chose que je veux aussi dire, quand vous écoutez un message de ce genre, ne transposez pas ça sur les autres. Parle de toi-même. Si y'a quelque chose que tu as fait de faire ça, lève-toi. Nous bénissons le Seigneur de ce qui nous a permis de tous rassembler depuis l'Ouémé, le plateau, l'Atlantique et le littoral, afin de pouvoir être consacré désormais et de renouveler notre engagement à l'appel et au service de Dieu. Je suis la soeur d'Orcas-sur-Lévoe de la CMCI Bénin. Aujourd'hui, le leader national nous a rassemblés pour nous donner les directives à suivre concrètement concernant les objectifs issus de la Convention nationale des Jeuniers des étudiants de l'OMÉ 2024. À l'issue de cette réunion, chaque jeune a pris des résolutions, et moi particulièrement, j'ai décidé de casser la balière de la timidité, de me lancer à chaque fois que l'occasion se présente pour évangéliser surtout les jeunes, les enfants, qui sont dans les rues, qui n'ont pas de toit, ceux qui sont des démunis par exemple, afin que l'évangile se propage à tous les niveaux et à toutes les couches de la société. Je suis le Frère Raphaël Soutadji, de l'Église Asselam-sur-Lévoe de la Côte d'Orcas-sur-Lévoe de la Côte d'Orcas. Je suis le Frère Raphaël Soutadji, de l'Église Asselam-sur-Lévoe de la Côte d'Orcas-sur-Lévoe de la Côte d'Orcas-sur-Lévoe de la Côte d'Orcas-sur-Lévoe de la Côte d'Orcas.